Donc par rapport aux chiffres qui sont indiqués là, en fait ça indique que le gris de niveau 46 sur une échelle qui va de 0 à 255 devient noir. Le gris qui a une valeur 223 sur une échelle de 0 à 255 devient blanc. Et là c'est la valeur gamma. C'est à quel point on assombrit tous les pixels, oui c'est tous les pixels en fait, qui s'assombrissent grâce à ça ou qui s'éclaircissent, d'une certaine valeur qu'on appelle le gamma. Mais on ne sait rien faire avec ces chiffres là en fait. Alors ce dont tu parles, mesurer les couleurs avant de corriger, c'est autre chose, c'est les pipettes. On a des pipettes ici d'échantillonnage de couleurs. Derrière la pipette normale, on a la pipette d'échantillonnage de couleurs. Et quand on clique, 1, 2, 3, 4, voilà, ça nous crée, dans la palette d'informations, ça nous crée des pipettes, des échantillons. On échantillonne, on se renseigne sur différentes parties de l'image et là on voit que suite au réglage, le gris qui a une intensité 22 est devenu 24, celui 59 est devenu 86, etc. C'est chaque fois ça que ça veut dire quand vous avez le slash, la barre oblique, ça veut dire qu'à gauche vous avez la valeur avant réglage et à droite après réglage. Et donc c'est une méthode pour corriger les couleurs mais c'est plutôt quand on fait du travail de retouche pour la photogravure, pour l'impression offset, c'est très spécifique. C'est là qu'on va utiliser ça. Il faut savoir qu'à un certain moment, les écrans n'étaient pas aussi bons que maintenant et on devait faire les corrections couleur en se basant sur des chiffres sans se fier à ce qu'on voyait sur l'écran. Maintenant on peut se fier à ce qu'on voit sur l'écran. Depuis 2000-2005, on peut se fier à ce qu'on voit sur l'écran.